C'est une mission qui avait deux facettes, deux volets. Il devait venir d'abord sur la terre, il est venu sur la terre pour payer la dette du péché parce que dans les cieux, sur la terre et sur la terre, personne n'était trouvé digne de pouvoir payer la dette. Et nous, c'est là qu'il va payer la dette, dans cette mission-là, c'est pour aussi racheter parce que le péché a rendu l'homme esclave, esclave. Et il vient, il rachète cet esclave-là, que nous étions, nous tous, qui sommes là. Et après cela, il aimait aussi garder cela, qu'il a racheté, habité ensemble avec eux, et, mais ce n'est pas sous cette terre, il devait habiter dans la demeure de son père ensemble. C'est comme ça qu'il devait rentrer auprès du père pour aller préparer la place. Mais la mission terrestre n'était pas encore finie parce qu'il devait gagner beaucoup de rencontres par l'œuvre de sa mort, par l'œuvre rédemprise. C'est comme ça qu'il a légué cette œuvre-là, ce service-là maintenant, à tous ceux-là qui sont rachetés de Dieu. Quand on est rachetés de Dieu, c'est pour entrer dans le service de la continuité, de la rédemption de péché. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet aussi très capital dans le servir Dieu. Amen. Dans le servir Dieu, il y a beaucoup de points que nous devons parler. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sous-thème-là qui parfois négligeait, qui parfois n'est pas beaucoup parlé, beaucoup enseigné dans nos églises. C'est très important. Et ce thème-là, ce sujet-là, ce sous-thème-là, c'est l'éthique du serviteur de Dieu. Mais assez souvent, j'entends parler d'éthique de ministère de Dieu, de ministre de Dieu. On parle assez souvent d'éthique pastorale. Mais nous devons savoir que l'éthique, c'est pour tout enfant de Dieu. Parce que nous avons démontré, nous avons... Faire voir aux enfants de Dieu que tout celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son mère, de toute façon, il devient serviteur de Dieu. Amen. Qu'ils veulent ou pas, Dieu les considère comme eux, son sacrificateur. Parce qu'il a fait de nous le royaume des sacrificataires. Nous sommes dans le sacerdance des dieux. Même celui qui veut dire, qui dit à la petite édition, moi je suis un simple fidèle, je reste seulement sur le banc, et lorsque la prière finit, moi je pars. Parce qu'il y a des gens comme ça dans l'éthique, ils pensent éviter des problèmes. Mais ils, eux-mêmes, font des problèmes. Pourquoi ? Comment tu es dans l'éthique dès que la prière, dès qu'on dit seulement Amen ? Mais ça ne veut pas des gens directement, ils sortent, ils parlent. Tout ça, ça fait partie des manques de l'éthique. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'éthique. Nous voulons parler de l'éthique. Il y a plusieurs définitions de l'éthique. Mais, moi je vais parler quelques idées seulement. D'abord l'éthique des serviteurs de dieux. Pourquoi ? Parce qu'un serviteur de dieux, je veux comprendre d'abord que servir Dieu c'est un privilège. Alléluia. Quand j'ai dit c'est un privilège, c'est pour nous que celui qui sert Dieu, il devient privilégié des dieux. Et il ne sera pas content de la même façon avec celui qui ne sert pas à Dieu. Mais il ne sera pas content de la même façon, de la même manière. Il n'aura pas la même considération devant Dieu, de la même manière avec celui qui ne sert pas à Dieu. Quand on sert Dieu, Dieu te considère encore plus. Tu deviens très important devant Dieu. Alléluia. Mais quand tu ne sert pas à Dieu, tu deviens inéthique. C'est par rapport à cette histoire. Avant de commencer, cette histoire de talent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. A partir du verset 14, histoire de talent. Après chapitre 25, après le verset 14, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Amen. « Il est donné cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent, s'en allant travailler avec eux et gagnant cinq autres sacs d'argent. Les mêmes, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent a gagné deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un a alors creusé un trou dans la tête et caché l'argent de son maître. L'entend après le maître de ses serviteurs au réveil et de lui rendre des comptes. Et lui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha en emportant cinq autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent en passant cinq autres. » Le maître lui dit, « C'est bon, vous êtes fidèle serviteur, vous êtes fidèle en peu les choses et vous tuerrez beaucoup. » Excusez-moi parce que, arrêtez-vous un peu là. Vous allez continuer. La Bible dit, après longtemps, le maître fait quoi ? Il revient. Lorsqu'il revient, il revient pour faire des comptes. Pour qu'il ait des comptes rendus à ceux-là que le maître leur avait remis quoi ? Des talents. Mais bon, en réalité, là-bas, on parle de l'argent par rapport à la version du pasteur. Mais le maître leur avait dit absolument rien. Rien. Lui a pris seulement l'argent, des sacs d'argent ou des talents. Il leur a remis. Amen. Et il est parti en voyage. Il est parti. Mais en son retour, il vient demander. Il vient demander. Mais celui-ci, le premier temps lui avait remis 5 talents ou 5 sacs d'argent. Il va dire quoi ? Il va dire, « Oh maître, tu m'avais donné 5 sacs ou 5 talents. Mais voici, je l'ai fiertifiés. Je les ai produits. Je les ai développés. Et voilà combien encore ? 5. 5. Ce qu'il faut combien ? 10. Et le maître va lui féliciter. C'est là où je dis, « Sergiu, Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège qui est aussi quelque chose de sacré. Il dit « Sergiu » et il sert le maître. Le maître fait le peu des éloges. Il lui dit quoi ? Il lui dit quoi parce que si vous pouvez répéter un peu ça. « C'est bien beau et fidèle serviteur. » Il devient important. Est-ce qu'auparavant, il était « beau et fidèle serviteur ? » Je le sais. La Bible ne le dit pas. Mais en voyant ce qu'il a produit, ce qu'il a fait dans l'absence de son maître, c'est comme ça que le maître les félicite. Le fait des éloges. « Bon et fidèle serviteur. » Et il va nous dire quoi encore ? « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu des choses. J'ai été confiéré beaucoup. » « J'ai été confiéré beaucoup. » Ça ne se termine pas là. « Viens partager la joie du maître. » « Viens partager la joie du maître. » « On peut partager la joie ensemble avec le maître quand on est important. » « Si on est important, on ne peut pas partager la joie. » « Tu rends mauvais service. » « On ne peut pas partager la joie avec toi. » « Le maître était content de voir combien il a bénéficié. » « Il a eu beaucoup d'intérêt. » « En tant qu'il lui avait demandé rien de faire. » « Il avait tellement remis l'argent. » « Le talent. » « Ok. » « Pour la donner de le deuxième homme. » « La deuxième personne. » « Le deuxième personne. » « Il a eu deux sacs d'argent. » « Il a eu deux sacs d'argent. » « En voici deux autres. » « Et j'ai gagné. » « Le maître lui dit. » « C'est bien. » « Mon fidèle serviteur. » « Il a été fidèle en plus les choses. » « Il a été confiéré beaucoup. » « Il vient partager la joie du maître. » « Alléluia. » « Même la gagne. » « Mais pour la dernière personne. » « La dernière personne. » « La dernière personne. » « C'est le qu'il en avait. » « Il a été confiété pour la dernière personne. » « C'est le qu'il en avait. » « C'est le qu'il en avait. » « C'est le qu'un sac d'argent. » « C'est le qu'un sac d'argent. » « S'approchant ensuite il dit. » « Seigneur. » « Je savais que tu es un homme du. » « Tu m'assortes où tu n'as pas s'aimer. » « Et tu réconnes tes hôtes où tu n'as pas plantés. » « Jésus-Père et Jésus-Père, » « Jésus-Père, » « Et Jésus-Père, » « C'est le qu'un sac d'argent, » « Dans la terre. » dans ce qui est à toi. Son maître lui dit, servitez mon père et parle aussi. Il savait que je moissonne ou je n'ai pas scéné et je récoltais ou je n'ai pas monté ou je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Venez donc le sac d'argent et donne-le à celui qui a les dix sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Amen. C'est vrai que notre sujet, notre sous-terme c'est l'éthique de serviteur de Dieu. Mais pourquoi je voulais parler de cette histoire de talent? C'est pour vous faire voir seulement combien Dieu attend de nous. Attendez-nous des bonnes choses, attendez-nous des exploits. Attendez-nous que nous puissions considérer que le service de Dieu c'est un privilège et c'est sacré. On ne peut pas jouer de ces services-là. On ne peut pas blaguer à ce grand Dieu. On doit être seul, seriez, concentrés, consacrés pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Moi c'est que Dieu aime la façon dont le maître est en train de le féliciter, de les encourager. Il dit bien et bon, bien et bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle dans de peu de choses. Voilà, comme ça je vais t'accompagner. Donc c'est-à-dire Dieu, ton maître ne vient encore confiance. Il le voit important. Il le voit important. Bien aimé, l'éthique que nous voulons parler c'est pour nous rendre utile, important devant Dieu. Je ne sais pas comment ils s'étaient comportés pendant l'absence de leur maître. Je ne sais pas s'ils avaient encore d'autres occupations. Les deux là, les deux premiers. Mais ils se sont plus donnés à ceux que le maître LRAV ait donné. Pour qu'à son retour, le maître plus s'est joué. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? C'est qu'il s'était discipliné. Il s'était dit discipliné. Je ne sais pas comment ils se comportaient pendant la présence de LRAV, maître. Pendant que le maître était encore avec eux. Mais dans l'absence de leur maître, je ne sais pas s'ils avaient encore multiplié leur façon de se comporter. Est-ce que le maître dans sa présence, pendant qu'ils étaient avec eux, leur remettait les dons, les talents, l'essai d'argent ? Je ne sais. La Bible ne me dit pas ça. Mais au moins, le résultat qui compte. Ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est les résultats. Ce que Dieu attend de nous étant que ses serviteurs et ses ventes, c'est les résultats, des bons résultats. Des résultats qui vont le réjouir. Des bons résultats. Alors, pour qu'il y ait de bons résultats, voilà pourquoi nous voulons parler sur l'éthique. En réalité, l'éthique, c'est quoi ? Quand j'ai fouillé un peu, on nous dit l'éthique, c'est la science de la morale. Donc, c'est comme s'il y a une substitut entre l'éthique et morale. C'est comme si la morale est synonyme d'éthique et l'éthique est synonyme de morale. Si quelqu'un comprend ça. Donc, voilà. On nous parle de ça. Deuxième définition, on nous dit, c'est l'ensemble des conceptions morales. C'est l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un ou d'un lieu. D'un lieu par rapport, on peut voir un lieu, on regarde, c'est moi ce que j'ai dit, il y a une bonne morale ici. On peut voir quelqu'un, on dit qu'on voit cette personne, il y a une morale en lui. Donc, l'éthique, c'est une question de morale. L'éthique, en réalité, aussi, c'est quoi ? On veut nous faire voir que, qui concerne la morale ? Comme pour le éthique, c'est ce qui concerne la morale. Qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement ? Donc, quand on est en train de parler sur l'éthique, Pendant que nous sommes en train de fonctionner, nous sommes en train de travailler pour Dieu, on doit voir aussi à nous la morale. Est-ce qu'il faut dire une bonne morale ? Je ne sais pas. Une bonne morale. Lorsqu'on parle de morale, on voit déjà ce qui est bien. Amen. Ce qui est bien. Lorsqu'on dit qu'il a une morale là, on voit que celui qui est capable de discerner, le bien est le mal. Il est discerné. L'éthique, c'est quoi ? L'éthique, c'est quoi ? Ça entre dans ce qu'on appelle les savoirs vivres. Dans les savoirs vivres. L'éthique est liée au comportement. L'éthique est liée au caractère. L'éthique est liée au conduit ou à la conduite. Alléluia. C'est ça lorsqu'on parle de l'éthique. Lorsqu'on éthique, on parle de l'éthique. J'ai fouillé encore dans les définitions, les significations de l'éthique. On nous parle encore, je suis tombé sur cette partie-là on dit. L'éthique, partie de la philosophie qui envisage le pondement de la morale. Ensemble les principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. L'éthique est-il une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent des actions ou des actes ? Cette réflexion s'intéresse à nos rapports avec autrui. Par rapport à nos rapports avec l'autre. Premièrement, avec Dieu et aussi avec nos semblants. Parce que nous devons comprendre que lorsque l'on devient enfant de Dieu, nous sommes entrés dans une relation horizontale et aussi verticale avec les humains. D'abord, nous naissons dans une relation verticale et horizontale. Mais plus, les gens sur la terre, lorsqu'ils naissent, ils préfèrent plus développer des relations verticales, ils oublient la relation horizontale. Mais lorsqu'on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, ce que nous devons développer, nous devons entretenir notre relation horizontale et aussi verticale. C'est comme ce qu'on dit, l'éthique, c'est ce qui nous pousse à avoir un rapport de conduite avec l'autre. Autrui, avec les autres. Les autres, on commence d'abord avec Dieu. Avec Dieu. Voilà un peu lorsque l'on parle de l'éthique. Je réfléchis encore beaucoup sur l'éthique. L'éthique, c'est quoi ? L'éthique, elle fait partie du jugement. Du jugement. Amen. Du jugement. D'abord, c'est un jugement qui commence par soi-même. Et tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, j'ai donc développé une réflexion sur le jugement de soi-même, de moi-même, avant de voir les autres. C'est là où Jésus dit, comment toi tu peux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais Dieu ne voit pas ce qui est dans le tien. Vous voyez un fait. Toi, tu veux juger les autres. Mais tu dois commencer par te juger toi-même. C'est ça l'éthique. Parce que quelqu'un veut avoir une bonne conduite. Il doit d'abord commencer par porter des critiques de soi-même. Et non les autres. Or, en dévenant en serviteur de Dieu, ce que nous constatons assez souvent, nous voulons porter des jugements sur les autres. Je critique sur les autres, mais nous oublions nous-mêmes. Nous nous oublions nous-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas normal ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Quelqu'un comprend ? Maintenant, l'éthique est basé sur des valeurs. Le valeur de quoi ? Des comportements. Le titre est basé sur les valeurs. Le valeur de quoi ? Des conduites. Des caractères. Des aptitudes aussi. Ces choses-là, nous devons le retenir. Nous parlons des conduites. Nous parlons des comportements. Nous parlons des caractères et des habitudes. Amen. On a l'impression que tu deviens l'enfant de Dieu. Mais quand tu deviens l'enfant de Dieu, il y a d'autres habitudes que ton homme doit les juger si c'est bon ou mauvais. C'est vrai. Nous devons comprendre une chose. Nous ne sommes en fait des caractères et des comportements. Qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu. Qui sont à l'encontre de l'Évangile. Qui ne se marient pas avec l'Évangile. Mais quand je sers de Jésus-Christ, je dois comprendre. C'est ce que j'aime voir aux enfants de Dieu. Que l'Évangile, nous devons considérer l'Évangile comme une civilisation. Nous devons considérer l'Évangile comme une coutille. L'Évangile. Allez, regarde. Notre doctrine chrétienne, c'est aussi une coutille. Ça vient nous rencontrer, nous trouver avec nos caractères, notre coutille, notre civilisation à nous. Mais quand nous l'acceptons, bien le même. Nous devons savoir que c'est là où maintenant ça montre que. Être enfant de Dieu ou se considérer serviteur de Dieu. C'est une tâche et une responsabilité, une charge aussi sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Tu prends un engagement, mais ce n'est pas n'importe quel engagement. Un engagement très parfois compliqué. L'engagement dans l'Évangile, c'est un engagement aussi très compliqué. Et nous devons nous soumettre à cela. Je donne un camp épais. Ça peut sembler un peu banal, mais c'est logique. Nous sommes venus dans ces pays. Il y a des lignes, il y a la façon. Il y a la façon de vivre ici. Nous aussi qui venons de l'autre côté. Nous avions aussi notre façon de vivre. Nous avions notre façon de vivre. Quelqu'un m'a fait vivre de l'année. Il a dit « Appassion ! » Parce qu'elle est venue il n'y a pas longtemps, pas même deux mois je pense. On va appeler aux pays-là. Je leur ai dit qu'ici nous mangeons comme en Afrique. Mais pourquoi nous mangeons comme en Afrique ? Pourquoi ? Nous qui sommes ici au secteur. Pourquoi nous mangeons comme en Afrique ? C'est notre culture. C'est là où je dis le manger aussi c'est une culture. Alléluia. C'est une civilisation. Dans notre civilisation, dans notre culture, nous avons mangé ainsi. Mais remarquez maintenant, les enfants, nos enfants à nous qui sont venus, des émigrés, elles mangent comment ? Qu'est-ce qu'elles préfèrent plus ? Et ils veulent manger comme les Américains. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés dans cette culture, dans cette civilisation. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de discussions entre nos parents et les enfants. Même ceux qui sont venus, mais étant tout petit là, dès qu'ils commencent les récordes, c'est fini. Vous savez, moi j'ai trouvé des histoires un peu comme des fleurs là. On fait ça, tout ça même comme des fleurs. Même un jour on voyait ça chez nous là, dans notre restaurant de l'entreprise. Je l'ai regardé et j'ai dit, mais ça c'est quoi ? On peut dire c'est... Bon, un jour j'ai essayé de manger ça. Pourquoi ? J'ai essayé, je vous dis, j'ai acheté ça. C'était difficile à avaler. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas habitué à manger rien. C'est déjà des histoires. Quelqu'un, le vendredi m'a dit, mais parce que toi tu n'as rien amené comme quelque chose à manger, tu ne peux pas entrer dans ce restaurant. Moi j'ai dit, il n'y a rien de bon là-bas. Je dis non, il y a des histoires. Moi j'ai dit, il n'y a rien de bon là-bas. Parce que ce n'est pas ma couture. Alléluia. On est en train de parler sur l'éthique du serviteur de Dieu. Tout ça, pourquoi je suis en train d'égaler avec ce genre d'exemple ? Parce que nous rencontrons beaucoup de discussions vers ce qui concerne l'éthique. Et pourtant la Bible nous parle plus sur l'éthique. Quand on devient enfant de Dieu, serviteur de Dieu, la Bible fait maçon aussi de l'éthique. Nous parle de l'éthique. Il y a au moins, au moins, à peu près 47 versets ou 46 à 47 versets qui parlent sur l'éthique dans l'évangile, dans la parole de Dieu, sur l'éthique. Mais j'aurais voulu plus énumérer quelques enseignements qui peuvent nous aider. On commence par exemple dans Timothée chapitre 1. 1 Timothée plutôt, excusez. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Verset 15. Verset 15. Il sera ainsi. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est le Dieu vivant. Qui est le soutien de la vérité. Et tous se reconnaissent. Vous pouvez vous éviter là-dessus, ma pasteur. Merci beaucoup. Dans ma version, on dit ceci. Mère, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison des dieux. Qui est l'église du Dieu vivant ? La colonne est la fille de la vérité. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit à Thibauté. Thibauté, à cette époque-là, il était déjà devenu pas. Pasteur, mais un tout jeune pasteur. Il était encore jeune. Tout frais. Un jeune. Mais la colonne, on lui dit, il l'a écrit, parce que c'était une lettre qu'il lui avait envoyée. Il avait envoyé cette lettre à Thibauté. Dans cette lettre-là, il lui dit quoi ? Il dit, même si je tarde à venir, mais toi, tu dois comprendre, connaître comment tu dois se conduire. Dans la maison de Dieu vivant, il y a l'église. Tu dois savoir comment tu dois te conduire. Quand je vois des gens parler de la conduite, je comprends que c'est l'éthique. Ici, on parle de l'éthique. Comment tu dois te conduire ? Comment tu dois te comporter ? Comment tu dois vivre ? Parce que l'éthique, ça fait partie du savoir-vivre pour vivre. Comment tu dois savoir vivre dans la maison de Dieu ? Mais pourquoi l'apôtre Paul limite seulement Timothée dans la maison de Dieu ? Est-ce que l'homme est un véritable éthique chrétien ? C'est-à-dire que c'est limité dans la maison de Dieu ? Non. En réalité, le poubelle nous dit que tu dois savoir comment te conduire, hein ? Partout. En quelque sorte, si on ne lit pas ces versets, c'est comme si l'apôtre Paul voulait dire à Thibauté, c'est vraiment que... Bon, quand tu viens à l'église, voilà, à l'église, tu dois te comporter de telle manière. Mais quand tu viens à l'extérieur, c'est fini. Tu peux faire tout. C'est pas ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. À l'église, tout le monde devient sain. À l'église, tout le monde devient dans la piété. Il est dans la piété, dans l'église. On devient souriés. Sérén. Mais en réalité, c'est une fois que les enfants nous sommes là-bas, à l'extérieur de l'église. Mais moi, quand je méditais sur ce passage, je comprends tout le monde. On doit développer cela. Notre conduite, nous devons... Une bonne conduite, plutôt. Nous devons nous bien nous comporter, même à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Et comment je lise ce passage ? Je montre que le pauvre Paul est en train de parler, ce n'est pas sous l'église locale. Amen. Mais en réalité, il y a encore une église qui est plus que l'église locale. Vous savez cette église-là ? C'est moi-même. Parce que la Bible dit que vous ne savez pas que vous ferez connaître le temple du Saint-Esprit. Le Christ qui apprends tout le monde. Le Christ qui apprends tout le monde. Je pense que c'est que moi, je dois comprendre que partout où je suis, j'ai déjà dans l'église. je dois me comporter comme quelqu'un qui est déjà dans l'église parce que moi-même je suis l'église c'est très important n'est-ce pas sur la conduite d'éthique aujourd'hui quand nous voyons la manière dont beaucoup se comportent et tant qu'enfant de Dieu serviteur de Dieu ça fait pitié ça dérange quelque part ça dérange la porte de poids ne finit pas c'est tout dans le livre de Timothée il y a un livre de Timothée là-bas la porte de poids ne pas en parler plus sur le comportement ils mettent toute l'accent sur les invités comme de pasteur de viacre, de l'évêque mais moi je trouve que les mains ressemblaient tout le monde n'est-ce pas c'est comme ça que je venais de dire à une soeur au coulo là-bas je lui ai parlé quelque chose là il m'a dit non pasteur moi je ne peux pas faire ça c'est toi qui es pasteur qui n'est pas faire ça moi j'ai toujours la vie de poser cette question c'est chrétienne elle me dit oui elle est chrétienne je lui ai dit je ne sais pas il y a deux bibles que tu as données l'une c'est pour le cérémonaire de Dieu comme vous le pasteur et l'autre pour vous le tout étudiant elle dit non 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 pasteur nous présentons tous tous nous utilisons la même Bible moi j'ai dit merci quand tu utilises la même Bible c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible moi le pasteur je dois le faire toi aussi je dois le faire n'est-ce pas un pasteur mais ça ne peut pas monter dans un pasteur non ce n'est pas ça pour monter dans un pasteur nous tous sur le plan conduite éthique hein nous devons marcher de la même manière pourquoi écoutez ce que la contrepoint va dire à Timothée nous sommes dans 1 Timothée 3 verset 2 1 Timothée 4 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 verset 2 1 que personne méméprise ta jeunesse 1 mais soit un moderne pour un employant oui par-t-il-là t'accroître ton amour ton esprit ta foi ta proumère ici n'a pas du pasteur mais il dit que personne ne mémprise ta jeunesse tu me t'es engagé il n'a pas besoin de personne de la jeunesse il pourrait vivre comme tout j'aime mais soit un modèle pour le fidèle en paroles en conduite en amour en foi et en pureté là il s'adresse à un serviteur des dieux un jeune qui est serviteur des dieux et aujourd'hui c'est là dont nous considérons aussi ça nous considère nous devons suivre ces conseils moi oui je ne sais pas parce que des jeunes font des fonctions parfois plus par rapport à ceux qui sont devenus déjà vieux amen parce qu'il y a assez souvent le vieux d'histoire ainsi la saline du mine moi je me souviens quand je me suis converti et parce que moi dès que je me suis converti j'ai commencé à servir je vois un vieux qui m'appelle il m'a dit pas de petit toi qui exagère tu es trop gêné tu sais quoi moi je suis un diable j'étais comme toi aussi jeune quand je me suis converti j'avais fouillé un peu d'impression de la jeunesse mais à un moment petit écoutez tu n'as rien fait dans la vie toi tu n'as rien fait dans la vie parce que moi j'ai un bon témoignage et j'ai toujours été fier de cela moi je ne suis pas passé par des vies de copinage pas de vies de prétichéries là quelque part non je suis pas passé par là alléluia moi je n'ai pas fait d'ambiance comme le monde le définit je ne l'ai pas fait j'ai grandi un peu différemment mais dans un quartier où on l'avait déjà des quartiers là qu'il y avait beaucoup de musiciens beaucoup de musiciens tels que des livres de yoko de voloko joker qui est encore possible aussi à l'a quand j'ai oublié de citer tous ces vêtements vous voyez combien ils étaient des grands à cette époque là et c'est comme ça qu'on avait surnommé notre quartier quartier dallas quartier d'ambiance vous voyez donc nos vies du quartier nous ressemblions nous les jeunes là les jeunes gens pour nous dire pour nous nous parler de toi tu as déjà aimé combien de de vie et donc j'ai dû me l'ont bien et lui là j'ai un appel lula à sambo pourquoi d'abou tu manques à vous n'a été il marche pas comme les autres alléluia mais c'est comme ça que le vieux d'avant de dire voilà tu n'as pas rien fait petit on les a baigné il y arrivera le temps tu vas abandonner mais jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui avec une bonne éthique je suis toujours dans l'éthique alléluia et ça c'est son histoire qu'on nous a donné aussi d'être modèles d'être modèles on peut pas être modèles si toi même tu sais pas porter ton propre jugement quand tu t'habites est-ce que je m'habite comme ça ça peut être modèles pour les autres voilà est-ce que ça peut être un modèle pour les autres quand je suis en train de parler ça fait un modèle pour les autres ma façon même de les tenir quelque part est-ce que ça peut être un modèle pour les autres parce qu'il parle des choses premièrement il dit en paroles et l'histoire modèles pour les prudents c'est pour ça on a dit pour les croyants parce que nous devons nous limiter seulement pour nous même non le paillant se nous regarde le paillant se nous regarde ça fait pitié ça fait pitié on ne vient pas c'est parce qu'on entre dans le but on devient c'est parce que on a accepté jésus-christ comme notre sénére sauvé et il nous positionne comme des seins cela veut dire que partout moi je peux me retrouver je dois voir dans mon esprit je suis un saint et les seins ne se comporte pas n'importe comment il n'importe comment il dit en paroles fidèles et modèles pour le fidèle pour le croyant et pour le paillant moi j'ai ajouté pour le paillant en paroles en conduite en amour en foi en pire été voilà la bible nous parle à son éthique c'est ça l'éthique comment nous devons nous comporter et tant que le serviteur c'est bon je sais que je ne suis pas encore entré dans beaucoup de détails des choses donc on est en train de parler d'abord sur des versets bibliques il parle donc de timothée 3 10 et timothée 3 10 et timothée chapitre 3 verset 1 de ton côté tu as suivi des prêts de mon enseignement m'a connu mes projets ma foi ma patience mon amour ma persévérance ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connu à pour nous à liste de quelques éditions merci parce que merci parce que merci beaucoup lui il était en train de parler de lui-même l'apôtre Paul il était conscient parce que l'éthique c'est quelque chose de conscience et c'est l'apôtre Paul pauvre à timothée que la conscience n'est pas surchargée mais parce qu'il est chargé par des choses qui affectent Dieu par des choses qui est en train de frustrer Dieu il est en train de parler par rapport à lui-même il dit à timothée il dit à timothée il dit l'enseignement que tu as reçu timothée a reçu l'enseignement chez l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a fait un enfant son enfant en réalité ce n'était pas lui qui avait gagné l'apôtre Paul il dit pour toi qui a gagné timothée mais il était devenu son fils à cause de tout des genres des histoires il dit pour toi tu as suivi de près mon enseignement parce que c'est lui qui a donné l'enseignement à l'apôtre Paul la grand mère de timothée a gagné timothée dans le seigneur alléluia mais c'est l'apôtre Paul qui vient maintenant le former le forger le structurer dans l'œuvre du Seigneur en paix il dit il dit il dit dans l'enseignement dans ma conduite il dit c'est comment moi n'importe quoi je vais conduiser le pasteur a dit non ici je suis un analyste mais là-bas j'ai fait mais pour moi tu as combien de casquettes tu as combien de casquettes tu as combien de casquettes maintenant quelque part moi aussi c'est lui qui te suit je peux avoir aussi telle casquette qu'est-ce que tu diras non lui il nous fait montrer l'éthique comment moi-même je vais me comporter il dit ma conduite mes projets quand il faisait même des projets il faisait des projets qui pouvaient seulement honorer Dieu pas n'importe quel projet pas n'importe quel projet les projets qui doivent qui doivent honorer Dieu lorsqu'il nous doit j'arrive à produire pour nous pour nous pour nous ma foi ma douceur mon amour ma conscience même dans les persécutions qui peut être j'étais aussi modèle pour toi même devant les difficultés combien de pasteurs de Dieu combien d'hommes de Dieu à quoi il y a à cause il y a persécution à cause quand on parle de persécution on parle de souffrance difficulté à l'équipe à comment utiliser mes massages moi je sais que le diplôme que je lui ai envoyé mais je sais qu'il va m'attir il me connaît même pas il me voit le message mon père je suis malade et je viens de perdre une histoire de quelqu'un qui coûtait 180 dollars et je suis je risque d'attraper l'AVC ah papa pose au père du coup là 180 dollars avant de dire qu'on se soit avec c'est quoi j'ai dit je comprends tu as besoin d'argent mon problème ce n'est pas toutes ces histoires que tu m'as dit là mais je te donne quelque chose mais il ne faut pas continuer comme ça vous comprenez un peu les gens alors disons alors disons il a un ticket que nous sommes là c'est madame nous sommes là agressés à Obama mais quand je lui en parle quelque chose là la personne il m'a appelé par là tu vois qu'il y a quelqu'un qui est calme il est quand quelqu'un est malade on sent ça quand quelqu'un a des problèmes on sent ça mais il ne faut pas la personne non mais c'est un état de Dieu non mais c'est un état de Dieu mais c'est un état mais c'est un état c'est très important nous tombons tous dans ces il y a beaucoup de choses allez bien d'un état de Dieu voilà quelques versets que l'apôtre Paul s'il faut finir nous pouvons lire deux versets pour finir là je suis en train de démontrer de démontrer comment dans la Bible on parle de l'éthique Amen il y a beaucoup de versets dans la Bible on parle de l'éthique comment nous devons nous comporter comment nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2 Amen pour les incrédules dans le Dieu de ces siècles avec une intelligence 2 Corinthiens chapitre 4 avec verset 2 nous rejetons des actions honteuses qui se font en secret nous ne nous conduisons pas avec vues et nous ne passions pas la parole du Dieu au contraire en faisant connaître clairement la vérité nous nous le commandons à toute conscience donc devant Dieu Amen nous rejetons des choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite asustueuse et nous nous n'alternons point nous n'alternons point la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu il dit quoi ? d'accord le point ? parce que l'église de Corinth c'était une église à cette époque là d'une immoralité extrême alléluia il n'y avait pas d'éthique dans cette église de l'église de Corinth qui nous montre l'éthique comme vous lisez attentif pas les deux épîtres de Corinthiens aux Corinthiens vous allez constater que c'était l'église qui avait une sorte d'immoralité à l'outrance il y a même un passage où l'apôtre Paul dit ce qui s'est fait chez vous hein même chez les païens ne s'est fait pas jusqu'au point qu'un frère soit avec la pointe de son père voilà pourquoi il leur dit ceci il leur écrit ceci il dit nous rejetons les choses hôtesses c'est le passé on a dit quoi nous rejetons les actions les actions qui se font en secret qui se font en secret et si nous sommes serviteurs de Dieu mais en dehors là on ne voit pas non l'éthique nous oblige à ne pas avoir une vie de double face est-ce que quelqu'un a compris ça ? on trouve quand on est en secret là on ne nous voit pas on s'est conduit autrement et là on nous voit on veut se voir comme si on est en véritablement c'est peut-être le Dieu Dieu voit Amen il voit tout je peux me cacher parce que je ne me cache pas Dieu mais je ne me cache pas Dieu mais c'est quelqu'un qui a compris ça ? Amen j'ai toujours dit à l'église que Dieu a des témoins que nous ne pouvons pas les fouillir nous avons nous sommes avec ces deux témoins là partout où nous passons partout où nous sommes partout où nous nous retrouvons vous connaissez ces deux témoins ? le ciel le ciel le ciel Alléluia le ciel c'est clair le ciel 1 c'est clair c'est clair mais il y a sa la par exemple ici c'est clair Le miroiront les oreilles. Ça parle à Dieu, voilà ce qu'il est en train de faire. Tu as pris le frère, le sort, le claviton, le joie ici. Tu as dit, tu peux avoir ma chicago là-bas, dans une hôtel, tu fais des histoires. C'est parce qu'on ne t'a pas dit, on t'a vu les témoins enculaires de Dieu. Et là, les témoins des évois. Là, les témoins de majeur enculaires de Dieu sont partout. Et partout. Alléluia. Et partout. C'est là qu'on ne comprend pas comment Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses parce que c'est tes témoins-là, basé dans une formation rapide. C'est ce qu'il avait dit à Israël. Israël, prête l'oreille. Il d'abord dit, Dieu est la terre. Prête l'oreille. Voilà Israël. Vous ne savez pas quels sont mes témoins ? Suer la terre. Alléluia. Voilà pourquoi. La Bible nous parle des choses en secret. L'éthique fait en sorte que nous ne pouvons pas avoir une connu des parcelles en secret. Le frère, on avait un frère. Le frère là, le frère là était, vraiment, il était un bon bien prêt, un bon bien prêt. j'ai reconnu sur ma maman, j'avais un peu après, quand le pasteur était là, quand on a été la fidgette, on partait avec un bon éclaire, un bon modélateur. Mais mon frère là, entré dans une boîte, tout ça, on a compris ça. Le jour, on a apporté l'histoire du pasteur, le pasteur appelé contre le pouvoir de sanctionner. Là, dans une réunion comme ça, le frère s'est passé, il a un des serviteurs, j'ai dit, mais pasteur, pourquoi pas vous dire, moi aussi, il fait quelque chose, vous dites, vous prenez ce frère, viens déjà des informations sur ce frère, pourquoi tu le laisses ? Et le frère nous-mêmes, c'est l'aide. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça, moi aussi j'ai ma vie privée, j'ai ma vie privée à moi. Ah ! Qu'est-ce que j'ai ma vie privée ? Ici à l'église, je suis serviteur de Dieu. Quand je suis à l'esprit de l'église, je peux me conduire comme je le fais. Non, ça c'est un manque d'éthique. Alléluia ! Ça c'est un manque d'éthique de serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être correct dans ce qui vient. Alléluia ! Un serviteur de Dieu doit être correct dans ce qui vient. Voilà ! S'il faut un peu voir quels sont les valeurs de l'éthique, quels sont les valeurs de l'éthique. L'apôtre Paul ici nous parle déjà de l'amour. Alléluia ! Quand on parle de l'amour, l'amour c'est quoi ? Quand on parle de l'amour, il parle d'abord de l'amour. Quelqu'un qui a l'éthique, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui a l'éthique, en lui on doit donner voilà l'amour. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Est-ce qu'il y a de l'amour ? L'amour pour Dieu et la pauvre pour les autres. C'est fondace. C'est Dieu qui fait ici. Applaudissements. Applaudissements.